Vous allez vous rendre compte, quand on commence le travail au contre-galop, quand on commence les mouvements, les exercices incluant du galop à faux, il y a deux visions de la progression de notre cheval, ou en tout cas, deux visions pour débuter ses mouvements. La première de ces deux visions, celle que moi je recommande, c'est de choisir des exercices qui vont solliciter notre cheval sur un départ au galop à faux, et ensuite lui demander de continuer à dessiner un tracé plus ou moins serré dans le galop à faux. Une autre vision des choses va être plutôt de demander au cheval de partir au galop à juste, et ensuite, par un changement de main dans le galop, sans demander au cheval, bien entendu, de changer de pied, on va se retrouver sur une courbe au galop à faux. Alors, dans cet exercice que je vous ai sélectionné pour continuer à faire progresser votre cheval, notamment dans les notions de découverte, de la gestion de son équilibre latéral, de propulsion, d'assouplissement longitudinal, qui sont tous les bénéfices, ou en tout cas une partie des bénéfices, du travail au contre-galop au galop à faux, on va tout simplement demander à notre cheval, dans un premier temps, de partir au galop à faux, sur la piste, dès le début, d'un grand côté de la carrière ou du manège. Je vous invite à cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo, et je vous retrouve tout de suite à cheval et dans la carrière pour vous montrer cet exercice.